Maintenant, corrigeons l'épreuve du bac 2013, la session normale. Il s'agit à savoir d'une éolienne ou bien ce qu'on peut appeler un aérogénérateur. On va tout d'abord définir ce que c'est une éolienne ou bien un aérogénérateur. C'est un système qui permet de produire de l'énergie électrique à partir de l'énergie cinétique du vent. C'est ce qu'on peut voir sur la figure. On peut le rencontrer partout dans la nature, surtout à Tétrois. Description. Une éolienne est principalement constituée, comme vous pouvez le voir sur les figures, d'une hélice très pâle, qui est constituée de trois pâles, D'un multiplicateur de vitesse intégrant un frein à disque ou à disque partenant à manque de courant D'un alternateur triphasé génératrice synchrone D'un système qui est non représenté permettant d'orienter la nacelle et les pâles Denma qui soutient l'éolienne D'une gérouette et d'un animomètre situés sur le toit de la nacelle fournissant les informations nécessaires pour pouvoir orienter correctement l'éolienne de façon automatique. L'animomètre capte la vitesse du vent tandis que la gérouette en détecte sa direction. Et comme vous pouvez le voir, on a les différents composants ou bien constituants d'une éolienne. Comme vous pouvez le voir, ici il y a la nacelle, les pâles, les trois pâles sont ici, le mat, ici on a l'animomètre, ici le frein, la génératrice, le multiplicateur de vitesse, d'accord ? Et plusieurs autres parties, comme vous pouvez le voir ici, sur 2D. Donc l'animomètre, ici on a la gérouette, le mat, les fondations et ainsi de suite. Schéma de câblage, comme vous pouvez le voir, donc le système est géré par un automode programmable, comme on peut le voir ici, d'accord ? On a ici le réseau, donc c'est où on connecte la génératrice, on a un transformateur, plus un redresseur, plus on va stocker l'énergie, on a ce qu'on appelle l'appareillage, et ici la tension image de la vitesse du vent. On a de même un redresseur pour pouvoir alimenter notre automate programmable, et ici on a un contacteur pour commander le frein, l'électrofrein de la génératrice, et ainsi de suite. Le fonctionnement, donc à savoir les pâles fixées sur le rotor démarrent à une vitesse du vent, vitesse du vent de 4,7 mètres par seconde. Lorsque la vitesse du vent devient 15 mètres par seconde, l'éolien atteint sa puissance nominale. L'électrofrein à manque de courant agit automatiquement pour arrêter les pâles lorsque la vitesse du vent soit supérieure à 24,7 mètres par seconde, ou bien il est inférieur à 4,7 mètres par seconde. Donc il est relâché quand la vitesse du vent est comprise entre 4,7 et 24,7 mètres par seconde, comme il peut être relâché manuellement pour une intervention de maintenance de l'éolien. L'arbre de sortie du multiplicateur de rapport R entraîne un alternateur. La tension fournie par un alternateur permet d'alimenter un réseau domestique, des appareils électriques, et permet aussi de charger une batterie accumulateur, stockage de l'énergie à travers un transformateur monophasique. Donc on va prendre comme étude la commande du frein. Donc la première taille c'est l'acquisition de la vitesse du vent. Donc pour acquérir la vitesse du vent, on a utilisé un anémomètre qui délivre à sa sortie une tension UAN proportionnelle à la vitesse du vent. Donc la structure simplifiée de l'anémomètre est la suivante. Donc il est constitué de 4 blocs. Donc on a un godet qui tourne avec un aimant en fonction de la vitesse du vent. Qui peut concomander un interrupteur à lame souple, l'ouverture et la fermeture. Ensuite on attaque un bloc A pour l'adaptation à l'entrée. Ensuite le bloc B c'est un défaseur. L'étage C c'est un soustracteur. Et ensuite on utilise pour le bloc T un adaptateur à la sortie. Donc sous l'effet du vent, les godets de l'animomètre tournent et entraînent un tambour sur lequel fixer un aimant qui ferme un circuit à chaque passage de vent. L'interrupteur à lame souple. On récupère alors un signal carré U1 dont la fréquence varie avec la vitesse du vent. Le signal U1 est appliqué à l'étage 1 qui le transforme en un signal sinusoidal U2 de même fréquence. La tension U2 est ensuite appliquée à un circuit de conversion fréquence tension constituée de deux étages B et C. Donc on a comme étage B c'est un circuit défaseur. Les amplificateurs opérationnels fonctions en régime linéaire sont considérés parfaits et alimentés entre plus ou moins 15 volts. En question 31 il est demandé d'exprimer I1 en fonction de U2, U3 et R. Ensuite question 32 c'est d'exprimer la tension complexe V- en fonction de U2 et U3. Ensuite d'exprimer V+, tension complexe V+, à l'entrée du vent inverse de l'amplificateur en fonction de U2, ZC et R. Pour arriver à la question 34 c'est de montrer que la fonction de transfert de T U3 divisé par U2 égale Jf sur F0 moins 1 le tout divisé sur Jf sur F0 plus 1 avec F0 égale 1 sur 2pi R. Ensuite dans la question 35 il est demandé de compléter le tableau en précisant les valeurs du module et de l'argument de T pour chaque valeur de la fréquence à savoir pour la fréquence F égale 0 Hz pour F égale F0 et lorsque F tend vers l'infine. Les signaux U2 et U3 sont appliqués aux entrées de l'état C qui est un soustracteur qui délivre à sa sortie le signal sinusoidal U4 dont l'amplitude varie avec la fréquence de U1. Donc avec la vitesse du vent il suffit alors de redresser U4, de l'adopter et de récupérer sa valeur moyenne par l'étage D. Donc donner l'expression de la question 36 c'est de donner l'expression de U4, tension complexe U4 en fonction U2 et U3. Ensuite de montrer dans la question 37 que la fonction de transfert peut s'écrire sous la forme T' égale 1-T qui est égale U4 sur U2 qui est égale 2 sur 1 plus JF sur F0 avec toujours F0 égale 1 sur 2pi R. Donc on veut déduire le module T' égale 2 sur F0. Donc en appliquant la loi des mailles on aura U2-2R plus 2R fois I1-U3 égale à 0. Donc si on veut exprimer I1 égale U2-U3 le tout divisé sur 4R. Donc on déplace 4R fois I1 de l'autre côté et ensuite on divise par 4R. Maintenant il nous demande d'exprimer V- en fonction de U2 et U3. Donc pour exprimer la tension V- en fonction de U2 et U3 il suffit d'appliquer la loi des mailles. Donc tout d'abord U2-2R fois I1-V- égale à 0. D'où V- égale à U2-2R fois I1-I1-I1 on l'a déjà exprimé ce qui est égale à 2R fois U2-U3 sur 4R. Donc V- égale à U2-U2-U3 le tout divisé sur 2. Donc après avoir cherché dénominateur commun on obtient V- égale à U2-U3 le tout divisé par 2. Maintenant il est demandé d'exprimer V+. Donc pour exprimer V+, il suffit d'appliquer le diviseur de tension. Donc V- égale à U2 fois R ou bien ZR divisé par ZC plus ZR. Ensuite il nous demande de montrer que la fonction de transfert de T peut s'écrire sous T égale à U3 sur U2 JF sur F0-1 le tout divisé par JF sur F0 plus 1. On sait que notre amplificateur fonctionne en régime linéaire donc à savoir V- égale à V-. Donc on a V- qui est égale à U2 fois R sur ZC plus R égale à V- qui est égale à U2 plus U3 sur 2. Donc U3 égale... Donc en multipliant les deux parties de l'égalité par 2, Donc on aura 2U2 fois 2R sur ZC plus R égale à U2 plus U3. Donc on change la position de U2. On aura... Donc on obtient de l'autre côté moins U2. Donc U3 égale U2 facteur 2R sur ZC plus R moins 1. Cherchons le dénominateur commun. On obtient U3 égale U2 facteur R moins ZC sur R plus ZC. Alors T égale U3 par T égale U3 divisé par U2 égale R moins ZC sur R plus ZC. Donc T égale U3 sur U2 égale R moins ZC qui est égale 1 sur JC oméga. Le tout divisé par R plus 1 plus JC oméga. Si on cherche les dénominateurs communs pour simplifier, Donc on aura GRC oméga moins 1, Le tout divisé par GRC oméga plus 1 sur JC oméga. On simplifie avec les JC oméga. On obtient... T égale U3 sur U2 égale JRC oméga moins 1. Le tout divisé par JRC oméga plus 1. Si on pose F0 égale 1 sur 2 pi RC, On obtient T égale U3 sur U2 égale JF sur F0 moins 1. Le tout divisé par JF sur F0 plus 1. Et comme ça, on a pu démontrer la fonction de transfert de T. Donc, il nous demande de compléter le tableau précisant les valeurs du module et de l'argument de T pour chaque valeur de F. Tout d'abord, il faut calculer le module et ensuite on va calculer l'argument. Donc le module égale d'un nombre complexe, c'est la racine carrée de la partie réelle plus la partie imaginaire au carré. Donc la partie racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Si on a Z1 sur Z2, c'est le module de Z1 divisé par le module de Z2. Et c'est le cas. Donc, pour calculer le module de T, ce sera le module dénominateur sur le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Donc, à savoir, racine carrée de F sur F0 au carré plus moins 1 au carré. Le tout divisé par racine carrée de F sur F0 au carré plus 1 au carré. On obtient F sur F0 au carré plus moins 1 au carré, ça fait 1. Et F sur F0 au carré plus 1, ça fait, donc, d'où le numérateur, l'argument du numérateur égale l'argument du dénominateur. Alors, on peut simplifier, donc, T égale à 1, à savoir, le module de T toujours égale à 1, quelle que soit la fréquence. Donc, on a ici le module égale à 1. Pour le calcul de l'argument, donc, l'argument égale, c'est l'argument, à savoir, l'argument de Z1 divisé par Z2 du rapport de deux nombres complexes égale l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Ce qu'on peut obtenir, donc, l'argument de JF sur F0 moins 1 moins l'argument de JF sur F0 plus 1, à savoir, égale, l'argument d'un nombre complexe égale l'arc tangente ou bien tangente moins 1 ou bien la fonction inverse du tangente de la partie imaginaire divisé par la partie réelle. Donc, à savoir, égale l'arc tangente de F sur F0 le tout divisé par moins 1 moins l'arc tangente de F sur F0 le tout divisé par 1. Donc, égale l'arc tangente de... Pardon, l'argument égale l'arc tangente de moins F sur F0 moins l'arc tangente de F sur F0, à savoir, l'argument de T égale... À savoir, l'arc tangente de moins F sur F0 égale pi moins l'arc tangente de F sur F0 moins l'arc tangente de F sur F0 d'où l'argument de T égale pi moins 2 fois l'arc tangente de F sur F0. Maintenant, on va utiliser nos formules pour remplir notre tableau. Donc, on sait très bien que quelle que soit la fréquence, le module reste inchangé et constant est égal à 1. Donc, soit pour F égale à 0 ou bien F égale à F0 ou bien F tend vers l'infini, toujours, le module, il est constant et égal à 1. À savoir, pour le cas, le changement arrive au niveau de l'argument de T. À savoir, maintenant, prenons le cas de F égale à 0. On sait très bien que lorsque F égale à 0, donc F sur F0, c'est 0. Donc, l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Pi moins 0, ça fait toujours pi. Maintenant, prenons le cas de F égale à F0. Donc, F égale à F0, à savoir, F0 par F0, ça donne 1. L'arc tangente de 1, c'est toujours pi sur 4. C'est l'angle où le cosinus égale le sinus. Tout à fait, c'est pi sur 4. Fois 2, ça fait pi sur 2. Pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Ensuite, on a lorsque F tombe vers l'infini. Donc, lorsque F tombe vers l'infini, donc, F, l'infini divisé par F0, ça fait l'infini. Acte tangente de l'infini, donc, l'angle qui n'a pas de cosinus, donc, toujours, comme vous pouvez tout simplement savoir, c'est pi sur 2, parce que sin, c'est 1, et cosinus, c'est 0. Donc, 1 sur 0, c'est l'infini. Donc, ça fait pi sur 2. 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Pi moins pi, ça fait 0. La question suivante, c'est d'exprimer U4 en fonction de U2 et U3 à partir du montage suivant. Donc, on sait que notre montage fonctionne en régime linéaire parce qu'on a une contre-réaction négative, d'où on peut conclure que V plus égale à V moins. Donc, si on applique le diviseur de tension, on obtient V plus égale U2 fois R sur R plus R, ça fait U2 fois R sur 2R. Si on simplifie R avec R, ça reste U2 sur 2. Ensuite, en appliquant le théorème de Millman, on aura V moins égale U3 divisé par R plus U4 sur R le tout divisé par 1 plus R plus 1 sur R. Donc, si on cherche, on a déjà le dénominateur commun. Donc, ça sera U3 plus U4 sur R le tout divisé par 2 sur R. Si on simplifie avec R avec R, on obtient U3 plus U4 égale à 2. Or, V plus égale à V moins comme on l'a cité. Donc, à ça, donc, V plus égale à V moins donc U3 plus U4 sur 2 égale U2 sur 2. Donc, si on multiplie les deux côtés de l'égalité par 2, donc, on aura U3 plus U4 égale à U2. Donc, on veut exprimer U4. Donc, on déplace, on met U3 de l'autre côté. Donc, on a U3. Si on la déplace de l'autre côté, on aura moins U3 d'où U4 égale U2 moins U3. Tout simplement. Donc, on doit montrer que T' fonction de transfert T' égale 1 moins T pardon, 1 moins T T, c'est la fonction de transfert précédente qui est égale à U4 sur U2 qui est égale à 2 sur 1 plus JF sur F0. Donc, on sait que T sur T égale U3 sur U4 et que U4 égale U2 moins U3. Essayons de diviser. Donc, pour trouver T' les primes, il suffit de diviser U4 par U2. Donc, si on divise U4 par U2, on obtient U2 moins U4 divisé par U2 égale U2 moins U3. Le tout divisé par U2. Ce qu'on obtient, U4 divisé par U2 égale U2 sur U2 moins U3 sur U2. Donc, U4 sur U2 égale 1 moins U3 sur U2. D'où U4 sur U2 égale 1 moins U3 sur U2. A savoir, U4 sur U2, c'est T' et qui t'égale 1 moins U3 sur U2, c'est T. Donc, on a pu démontrer que T' égale 1 moins T. Or, T' égale U3 divisé par U2 égale Jf sur F0 moins 1. Le tout divisé par Jf sur F0 plus 1. Donc, T' égale 1 moins T qui t'égale 1 moins Jf sur F0 moins 1. Le tout divisé par Jf sur F0 plus 1. D'où T' égale Jf sur F0 plus 1 moins Jf plus F0 plus 1. Donc, si on simplifie Jf sur F0 avec moins Jf sur F0, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, T' égale 2 divisé par Jf sur F0 plus 1. D'où T' égale 1 moins T qui t'égale U4 sur U2 qui t'égale 2 plus Jf sur F0. Et le module de T, c'est le module de 2 qui est toujours 2 divisé par racine carré de la partie réelle plus la partie imaginaire. À savoir, la partie réelle, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. La partie imaginaire, c'est F sur F0 au carré. Donc, on va prendre comme deuxième tâche, c'est la commande du frein. On rappelle que le frein n'est actif que lorsque la vitesse du vent est inférieure à 4,7 mètres par seconde. C'est la vitesse minimale ou bien supérieure à la vitesse maximale qui est égale à 24,7 mètres par seconde. La tension UAN délivrée par l'animomètre est liée à la vitesse du vent par la relation UAN égale K fois V avec K égale 0,34 V multiplié par seconde par mètre. Donc, c'est un coefficient de linéarité et V, c'est la vitesse du vent en mètre par seconde. On nous demande de calculer alors les tensions de ce UAN minimal correspondantes à la vitesse du vent minimal et UAN max correspondantes à la vitesse du vent maximal de la tension UAN. Si la vitesse du vent est trop faible, inférieure à 4 ou bien trop grande, on lance une temporisation de 30 secondes passé ce délai. Si la vitesse du vent revient à sa valeur normale, comprise entre 4,7 et 24,7 mètres par seconde, on laisse tourner les pales, sinon le frein arrête l'éolien. On précise que la tension UAN est directement appliquée à l'entrée IE du module logique ZILIO, à savoir l'automate programmable industriel. et c'est ainsi que l'entrée IE est utilisée en tant qu'entrée analogique. Le contact A1, A1, 1 bit interne de l'automate, reste fermé tant que UAN reste en prise entre UAN min et UAN max, c'est-à-dire qu'il est que la vitesse du vent est comprise entre 4,7 mètres par seconde et 24,7 mètres par seconde. Donc, il nous est demandé, comme question 39, de compléter le programme à contact de la commande du frein, à savoir le programme ladder de la commande du frein. Donc, c'est le programme qu'on doit compléter. Ensuite, question 38, c'est de calculer alors les vitesses du seuil. Donc, on va maintenant procéder au calcul. On sait tout d'abord que UAN égale K fois V avec K égale 0,34 V fois seconde divisé par mètre. Et que Vmin égale 4,7 mètres par seconde et Vmax égale 24,7 mètres par seconde. D'où UAN min égale K fois Vmin K multiplié par la vitesse minimale et UAN max, c'est la tension maximale égale K fois la vitesse du vent maximale. Donc, application numérique. UAN min égale 0,34 fois 4,7 qui est égale 1,598 V et UAN max égale 0,34 fois 24,7 donc égale 8,398 V en ce qui concerne de compléter le programme à contact ou bien à langage ladder. Donc, si A fermé donc on laisse tourner donc si A1 est vrai donc on laisse tourner M1 donc sinon on déclenche une temporisation. donc si A fermé donc on déclenche temporisation donc si A il n'est pas vrai on déclenche temporisation donc il doit être inversement proportionnel donc c'est il doit être complément de M donc on aura M1 bar donc ici quand il est normalement fermé donc ici Rt c'est la remise à 0 elle est toujours déclenchée par M1 donc si on a M1 donc on doit déclencher la remise à 0 sinon on doit laisser compter et si on arrive à la fin de temporisation donc on doit commander le frein et c'est Q1 donc c'est T1 si on termine la temporisation T1 donc à savoir si M1 est vrai donc on ne peut pas déclencher le comptage puisque les pales tournent et on est dans l'intervalle sinon si on a M1 bar donc on déclenche le comptage si on revient donc on déclenche donc M1 sera excité donc on doit déclencher la remise à 0 ou bien sinon on doit continuer le comptage jusqu'à terminer la temporisation qui est T1 pour déclencher le freinage et merci pour votre attention